Le Château des Étoiles raconte la conquête de l'espace au XIXe siècle, donc au temps de Jules Verne. Je raconte les aventures de la famille Dulac autour du jeune Séraphin, dont les parents sont des inventeurs et des aventuriers. Lui va se retrouver au cœur des expériences et des voyages qui vont rendre possible la découverte du système solaire. Le premier cycle raconte les premiers vols, les premiers essais qui vont permettre aux personnages d'arriver sur la Lune. Le deuxième cycle va emmener les personnages sur la planète Mars, qui est évidemment la planète Mars telle qu'on l'imaginait au XIXe siècle. Elle est recouverte de canaux et on y trouve une civilisation mourante dont les personnages vont se rapprocher. Dans le troisième cycle, les personnages reviennent sur Terre et la Terre a bien changé parce que la base du récit est historique. On commence dans la réalité, mais à partir du moment où les empires de la Terre découvrent cette technologie qui permet de voyager dans l'espace, ils vont se lancer dans la colonisation du système solaire. et réduire en esclavage les populations, notamment de Mars. Et le tome 6 raconte un événement extraordinaire dans ce monde, c'est la première exposition interplanétaire. Le grand plaisir pour moi dans cet album, c'était de mettre en scène une exposition qui s'inspire des expositions universelles de la fin du XIXe siècle à Paris, qui sont des expositions dans lesquelles on a construit des monuments temporaires comme le Grand Palais ou la Tour Eiffel. Donc ça, ce sont ceux qui sont restés finalement, mais en fait, il y en avait plein. Et ce sont des événements monstres dans lesquels il y avait des millions de visiteurs. Et le plaisir, évidemment, c'était de monter une exposition qui soit non plus seulement universelle dans le sens de tous les pays de la Terre. Là, c'est une exposition qui va mettre en scène toutes les planètes du système solaire qu'on a colonisées à ce moment-là. Et dans ce cadre de l'exposition interplanétaire de 1875, les personnages vont se donner pour mission de libérer leur allié, la princesse de Mars, donc une extraterrestre qui a été ramenée en captivité et exposée dans le pavillon de Mars. Donc c'est un album qui est extrêmement ludique, parce qu'en fait, c'est une histoire de casse. C'est un groupe de personnages qui s'est étoffé au fil des albums. Et maintenant, c'est un groupe où, voilà, j'ai maintenant bien en tête tous les personnages. Ils ont tous leur spécificité, leur aspect attachant, leur défaut. Et les mettre tous ensemble dans cette grande mission avec un plan et puis pour voler, donc pour libérer ce personnage. Et puis le plan ne va pas se dérouler, évidemment, comme prévu. Donc il y a tous les ressorts de ce genre, de l'histoire de braquage où les personnages ont un plan et puis on va dérouler, voir ce qui va se passer, comment ils réagissent à l'imprévu, comment ils travaillent ensemble, comment leurs défauts vont provoquer des catastrophes. Donc c'est un album extrêmement ludique, mais qui a quand même un certain poids dans l'histoire. C'est vraiment un moment clé dans la série et qui se termine d'une manière qui ne laisse pas d'ambiguïté sur le fait que c'est un passage. C'est vraiment une étape pour les personnages, pour la série en général. Et c'était un grand bonheur à faire. Je crois qu'Alex, cette histoire du château des étoiles que tu as créé, cet univers même, remonte à ton enfance, si vraiment on veut être très proche de la réalité. Et tu as eu une espèce de vision, peut-être quelque chose, quand tu as visité le beau château qui a été commandé par le roi Ludwig en Bavière avec tes parents. Tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus ? Le château des étoiles, c'est la rencontre de deux imaginaires qui sont l'imaginaire de Jules Verne et l'imaginaire romantique de la fin du XIXe. Et en fait, ce sont deux imaginaires qui, pour moi, effectivement remontent à l'enfance. C'est à peu près au même âge que j'ai découvert les romans de Jules Verne et que j'ai eu la chance de visiter le château de Louis II de Bavière qui m'avait absolument fasciné. J'avais à peu près l'âge des héros quand j'ai visité ça et j'étais très branché sur la fantaisie et ce genre de choses déjà. Et cette espèce d'évocation d'un Moyen Âge totalement fantasmé m'avait fasciné. Et il y avait quelque chose qui, à l'époque, m'avait déçu. C'est qu'en fait, le château n'a jamais été vraiment terminé. Et quand on le visite, on voit les parties qui sont encore pas recouvertes. Et en fait, on s'aperçoit que c'est du faux. C'est un décor. C'est une espèce de Disneyland géant. et on fait avec une vision romantique fantasmée du Moyen Âge. Et en fait, ça a l'air d'être un vieux château médiéval et ça a été construit avec les toutes dernières techniques du XIXe siècle. Une des premières constructions a été faite avec un ascenseur à vapeur. C'est en fait, quand on rentre à l'intérieur, on voit la structure qui est une structure en poutrelle de métal comme on a commencé à le faire à l'époque. Et c'est quelque chose qui m'avait beaucoup déçu à l'époque mais qui, en fait, maintenant, je trouve absolument fascinant. C'est vraiment une incarnation de ce que représente pour moi le XIXe siècle qui me fait rêver, c'est-à-dire un mélange entre les derniers feux d'un romantisme totalement échevelé et d'un rêve de temps mythique en quête d'idéal. Et cette fascination pour le progrès, ces séances et ces techniques triomphantes qui vont donner l'autre partie de l'imaginaire de cette époque qui est l'aspect vulverne. Et donc, remettre cette histoire dans une conquête spatiale du XIXe siècle en tenant compte des connaissances de l'époque, parce que ça, tu y tiens et c'est quelque chose qui est très marquant dans la série, c'est venu comment, en fait, cette histoire ? Parce qu'on est dans la conquête spatiale du XIXe siècle, quand même. L'idée, c'était de raconter la conquête de l'espace au XIXe siècle. Et ça, c'est une idée qui me vient de la lecture de Jules Verne et d'une énorme déception à la lecture de Autour de la Lune, qui est donc la deuxième partie du diptyque de la Terre à la Lune et Autour de la Lune. J'avais adoré l'imaginaire qui est développé dans cette histoire de ces types en costume pro-pièce avec un haut de forme qui vont s'engager dans un engin fait avec la technologie de l'époque et aller sur la Lune et d'avoir toute cette évocation de la Lune telle qu'on l'imaginait encore à l'époque. On n'était pas encore sûr qu'il n'y ait pas d'air. En tout cas, sur la face cachée, il y a sûrement encore des choses, peut-être de la vie, peut-être des restes de civilisation. Et en fait, Jules Verne évoque toutes ces hypothèses. Et dans Autour de la Lune, comme le titre indique, qu'en fait, on ne va pas sur la Lune. Donc, j'avais été très déçu à l'époque. Mais cet imaginaire était resté avec moi et j'avais envie d'y retourner et de découvrir la Lune telle qu'on l'imaginait à cette époque et d'une manière plus générale, l'espace tel qu'on l'envisageait à cette époque. Et la Lune, c'est déjà assez fascinant. C'est ce que j'explore dans le tome 2 du Château des étoiles. Mais après, l'imaginaire spatial du système solaire est absolument génial. On est à peu près sûr qu'il y a de la vie sur Mars. Et on reparlera de Vénus tout à l'heure. Mais là, c'est carrément... On est dans l'histoire d'aventure et de science-fiction la plus débridée. Alors qu'en fait, ça correspond aux hypothèses de l'époque. Alors justement, Alain, parlons-en maintenant puisque tu te retrouves dans cette série pour un spin-off, comme on dit, de manière... avec des anglicismes, mais plutôt pour une histoire en parallèle dans l'univers du Château des étoiles. J'imagine que ces références te sont communes. En tout cas, tu les partages, je crois, avec Alex. Comment c'est arrivé ? Et puis surtout, comment tu te retrouves dans cet univers ? Comme Alex, j'ai découvert Jules Verne enfant et pré-ado et ça m'a fait beaucoup voyager. Ça a vraiment façonné mon imaginaire. J'ai beaucoup lu Jules Verne et j'ai beaucoup apprécié. Et l'idée... Ce qui m'avait plu quand Alex a commencé à me parler du Château des étoiles au tout début de la série, c'est qu'il m'a montré déjà tout le matériel qu'il avait rassemblé dans son atelier, qui est déjà très Jules Vernien. Il avait rassemblé beaucoup de cartes, de stellaires, de documents d'époque. Il y avait notamment le livre de Camille Flammarion, un livre de vulgarisation scientifique, d'astronomie, qui avait eu beaucoup de succès au XIXe siècle et qui lui a servi beaucoup de base. Et il y avait beaucoup de sérieux dans sa démarche, mais du sérieux au service de la fantaisie, du sérieux au service du merveilleux. Et ça, c'est une démarche qui me plaît beaucoup. Et qu'est-ce qui t'a trouvé une idée tout de suite pour t'inscrire ? Parce qu'en fait, il faut dire aussi que l'histoire, ça je vais te laisser le dire, mais que l'histoire ne reprend pas les personnages de la série, évidemment. C'est vraiment une histoire en parallèle dans cet univers. Tu as eu tout de suite cette idée de Vénus, vous en aviez parlé ensemble. Et comment c'est venu ? Au tout début, Alex m'avait proposé de travailler avec lui sur la série mère, sur le Château des étoiles. Et je n'avais pas le temps, je n'avais pas la disponibilité à ce moment-là, mais par contre, on a beaucoup échangé. Il m'a fait revivre ses scénarios, on a discuté sur l'univers, sur l'histoire. Et de fil en aiguille, il y a des idées qui ont germé. Il m'avait déjà parlé, il avait déjà une idée très précise de Vénus, et de ce à quoi ça pouvait ressembler. Et quand il m'a proposé de faire un récit parallèle dans l'univers du Château, tout de suite, ça m'a séduit, parce qu'entre-temps, je m'étais familiarisé avec l'univers. Puis il y avait aussi maintenant un support visuel, il y avait les albums d'Alex, qui rajoutaient encore au merveilleux de l'idée par le merveilleux de l'image. Et quand il m'a proposé de faire cette histoire parallèle, dans une des planètes du système solaire, j'ai tout de suite opté pour Vénus, parce que dans la Vénus du 19e siècle, il y a des jungles, il y a des dinosaures, et il y a tout un terrain propice à l'aventure et à l'émerveillement. Alors, on va aussi donner un petit peu la parole à Étienne, puisque Étienne met en image les chimères de Vénus que tu scénarises, Alain. Quand la proposition t'était arrivée, tu as réagi comment ? Tu connaissais le château ? J'ai lu le château des étoiles, les premiers épisodes sous forme de gazette, c'est comme ça que j'ai découvert cette série. Et un jour, Alex m'a appelé pour me demander si j'étais d'abord de participer à un spin-off, à une suite du château, et j'ai accepté. Mais je savais que je partais dans une aventure complètement inconnue, j'étais très peu sûr de ce qui allait advenir, parce que je n'avais jamais touché à une aventure aussi ample, aussi ambitieuse. Avant, je faisais des choses de la BD beaucoup plus simples, six cases par page découpées en quatre strips, et ça s'arrêtait là. Donc c'était pour moi vraiment un challenge. Justement, Alain va nous en dire un petit peu plus, de ce découpage un petit peu plus aventureux. Ça a été un challenge pour moi aussi, parce que là, j'ai réalisé le storyboard sur les Chimères de Vénus, mais ce storyboard, je ne l'ai pas fait comme j'ai l'habitude de le faire. Dans le Château des Étoiles, il y a un style très particulier, à la fois dans l'esprit, dans les maquettes des albums, dans la mise en page, il y a quelque chose de très particulier, et de très caractéristique du Château des Étoiles. C'est une mise en scène esthétique. Une mise en scène qui peut rappeler peut-être une esthétique art nouveau, un petit peu, en tout cas rétro, mais qui est au service d'une narration moderne. Et ça aussi, je trouvais ça très intéressant. Et dès le début, on n'imaginait pas que le dessin des Chimères de Vénus puisse ressembler à celui d'Alex. Il ne fallait surtout pas que ce soit une ressuscée ou un ersatz du dessin d'Alex. Et le dessin d'Étienne est très différent du dessin d'Alex. Donc il allait y avoir une différence visuellement. Et pour créer une unité, pour créer un lien, je m'étais dit que peut-être garder ce système de découpage pouvait être intéressant. D'autant plus qu'il se prête bien à ce type de récit où il y a à la fois de très grands espaces, avec des fonds perdus, de très grandes cases, et aussi tout un côté rétro dans une esthétique avec des macarons, des cases circulaires, des cases éclatées. Et donc je suis parti à singer les découpages d'Alex. Au départ, en tout cas, à essayer de retrouver l'esprit de ces découpages. Or moi, j'avais l'habitude de faire des storyboards très avec beaucoup de variétés dans les cadrages, dans la mise en scène des cases, mais en respectant des cases parallélépipédiques, enfin avec une géométrie très simple, en restant assez classique. Et là, j'ai commencé à explorer cette nouvelle façon de raconter. Et j'ai trouvé ça passionnant, parce que là, vraiment, il y avait un champ de possibles énorme qui s'ouvrait, mais en même temps avec beaucoup de contraintes, beaucoup de défis, et un équilibre à trouver. Et ça m'a pris beaucoup de temps, mais j'ai aussi eu beaucoup de plaisir à rechercher, à faire des recherches. Et on arrive dans la surenchère la plus totale. Oui, voilà. Dont Étienne est la victime. Voilà. Et le problème, c'est qu'après, du coup, Étienne se retrouve à dessiner des trucs très alambiqués au niveau de la mise en poche. Ce qui compte, c'est ce qui est dans la case, peu importe comment elles sont construites. Mais c'est vrai qu'après, oui, c'est amusant, parce que après, moi, je suis parti à des trucs un peu quasiment conceptuels sur certaines pages. Mais voilà, en tout cas, c'est un exercice qui est à la fois très contraignant et très réjouissant. Alors, justement, Alex, le nom d'Étienne, on lui a déjà dit, a surgi très, très, très vite. Et je crois qu'il est dans ton esprit depuis de longues années, bien avant même, peut-être que tu penses au spin-off, peut-être que tu y pensais déjà, d'ailleurs. Qu'est-ce qui t'a intéressé dans le travail d'Étienne, qui est très, très radicalement, comme disait Alain, différent du tien ? Déjà, moi, je ne trouve pas tant que ça. Moi non plus, je ne trouve pas qu'on soit tellement différents. Mais c'est ça, hein ? Je suis toujours étonné quand on nous oppose au niveau stylistique, alors qu'il y a une parenté. Il me semble, aussi. Ah oui ? Dans mes bras. Mais bon, vous avez deux bras, deux jambes, vous êtes deux êtres humains. Non, mais la technique est différente, en tout cas. Oui, parce que, Étienne, arrête pas si j'ai une bêtise, mais tu viens plutôt de la gouache. Au niveau technique, oui. Oui, mais au niveau du dessin, moi, je me situe dans ce qu'on appelle communément le réalisme simplifié, en BD, et je pense que tu te situes à peu près dans cette catégorie-là aussi. Ce n'est pas vraiment réaliste, et ce n'est pas non plus caricatural, groné, on n'est pas là-dedans, donc voilà. C'est joli, réalisme simplifié, je ne connaissais pas. Bon, c'est un truc d'école, on apprend ça. Mais en même temps, est-ce que vous... J'aurais dû aller à l'école. Est-ce que vous n'êtes pas deux écoles différentes ? Plutôt une école américaine, une école japonaise ? Ah oui, dans ce sens-là, oui. Les influences sont différentes. Les influences, oui. Les influences sont différentes. Elles sont revendiquées. Oui. Oh oui, oui. Oui, oui. Et puis d'un côté, on a l'aquarelle, quand même. Qui donne une autre teinte aussi. Ce qui est intéressant aussi, Alex, c'est de comprendre pourquoi tu as choisi l'aquarelle pour cette série. Et si je ne m'abuse, les deux autres séries, que ce soit Le Troisième Testament ou Siegfried, n'étaient pas du tout traitées de la même manière. Et là, tu as décidé de changer. Alors, il y a sûrement des raisons artistiques, peut-être des raisons aussi liées à l'histoire, je ne sais pas. Tu peux nous en parler aussi un petit peu de ça ? Le Château des Étoiles est traité en couleur directe. C'est-à-dire que tout est fait, déjà, dans le réel, ce n'est pas sur l'ordinateur. Et à la fois le dessin, la couleur et même le lettrage sont fait à même la planche. Là où auparavant, j'étais sur une technique plus classique de bande dessinée, où le trait au noir était fait de manière séparée de la couleur. Mais la couleur était quand même faite à l'aquarelle. Simplement, c'était séparé. J'avais un cernet noir assez présent, qui est vraiment la technique classique de BD. Pour Le Château des Étoiles, je voulais quelque chose d'un petit peu différent. Paradoxalement, retrouver une forme de mystère par la couleur, qui évoque le mystère qu'on trouve dans les gravures du 19e, les gravures qui illustrent Jules Verne, dans lesquelles il y a toujours une espèce de flou indéfini, où on n'est jamais tout à fait sûr de ce qu'on regarde. La trame de la gravure fait qu'on ne sait pas exactement où est la limite entre le ciel et la terre. Est-ce que c'est un nuage ? Est-ce que c'est une montagne gigantesque ? Est-ce qu'il y a une créature cachée par là ? Ce sont des images qui font rêver parce qu'elles gardent une part de mystère. Et pour ça, j'avais besoin en BD d'éliminer mon cernet et d'avoir un rendu à la peinture, à l'aquarelle, qui me permet justement de fondre, de faire des flous, de ressusciter cette imprécision et ce mystère. Ça peut devenir très précis quand le sujet s'y prête et qu'il s'agit d'une machine où on veut évoquer, où je veux au contraire, montrer de manière très précise comment ça marche, où sont les boulons et donner un vrai sentiment de réalité aux objets ou ça peut devenir extrêmement évanescent et éthéré, si je puis dire, et jouer avec les nuages, jouer avec l'atmosphère. Ce que je trouve remarquable dans le travail d'Étienne, c'est qu'il y a un cernet, mais par la richesse du travail des couleurs, il y a un... et le traitement des fonds et des décors, il y a ce mystère qui est là, quand même. Je parlais de différences de style entre Étienne et Alex, mais il y a aussi des choses qui les rapprochent, effectivement. Il y a notamment cette capacité à produire des images qui ont vraiment un pouvoir d'enchantement, d'émerveillement, avec une invitation au voyage. C'est-à-dire des cases et des pages où on a envie d'entrer, de voyager avec les personnages et c'est très, très... C'est des dessins très immersifs, très suggestifs et qui ont quelque chose de... qui ont à la fois une poésie, un mystère qui, effectivement, dans le cadre d'Étienne, c'est d'autant plus étonnant que c'est un dessin qui a l'air défini et cerné, mais il y a quand même cette marge d'incertitude qui crée cette étrangeté poétique qui est commune aux deux. Et d'ailleurs, Étienne, tu peux nous dire un tout petit peu, sans rentrer trop dans le détail, restons très, très grand public, mais la façon dont tu travailles sur ces planches-là, justement. Alors, comment je travaille ? Donc, j'ai à disposition des storyboards d'Ana. Tout sadique. Pardon. Qui sont très, très fouillés, effectivement, très détaillés, mais qu'il m'a proposé au début parce que, voyant que j'aurais déjà assez de travail comme ça dans le dessin proprement dit, ça me facilitait la tâche, d'un certain côté, d'avoir déjà un storyboard très détaillé. De l'autre, le storyboard est très détaillé, ça veut dire qu'il y a des scènes de blockbusters, quoi. Il y a tout le temps des grands paysages, des constructions énormes, un gros budget, des figurants, des milliers de figurants, des choses comme ça. Et puis, ça change tout le temps. Alors, évidemment, ça m'a fait gagner du temps et en même temps, j'ai quand même dû passer un temps fou là-dessus pour créer à chaque fois un nouveau décor, des nouveaux personnages, un nouvel univers, etc. La production n'a reculé devant rien. Comment ? La production n'a reculé devant rien. Ah oui, c'est ça. Donc, comment je travaille ? Techniquement, tu veux dire ? Bon, crayon. Donc, je pars des storyboards, je refais un crayonné à ma sauce en respectant la mise en scène et la disposition des personnages et des décors, en essayant de trouver un caractère propre un peu aux personnages et aux choses, aux éléments. Et après, je repasse au crayon, je scanne, je colorie par Photoshop et voilà. Il n'y a rien, pas de mystère technique particulier. Très bien. Et alors, comment vous avez travaillé concrètement ? Tous les trois, Alex était intervenu ? Pas intervenu ? Comment vous avez géré ? Il vous a foutu la paix ou il était très, très présent ? Déjà, au niveau du scénario, il s'est vengé de moi. Puisqu'il m'a fait ce que je lui ai fait, c'est-à-dire qu'il a relu mes scénarios avec un œil critique, il est très aiguisé. Donc, ça a débouché sur des réécritures et des aménagements. Et il y a aussi, alors en même temps, pour le scénario, il m'a laissé très libre sur le choix de l'histoire, mais il était très vigilant, Alex, c'était très vigilant sur deux points. Sur la crédibilité scientifique, c'était mon conseiller pseudo-scientifique de l'ouvrage, parce que, bon, c'est évidemment pas de la science très rigoureuse, mais qui a toutes les apparences de la rigueur et c'est très important que dans cet univers, le château des étoiles est un univers très cohérent et il était très important que les chimères de Vénus respectent cette cohérence et qu'on a les mêmes technologies ou des technologies qui soient compatibles, qu'on ait les mêmes principes qui gouvernent cet univers où l'éther est une matière qui remplace le vide entre les astres et qui permet de voyager dans l'espace. Donc, il y avait ce versant scientifique, déjà, où Alex était très pointilleux là-dessus. Il a plus d'une fois froncé le sourcil devant des incohérences, des choses qu'il ne pouvait pas voler, selon lui, par exemple, des machines qui ne pouvaient pas fonctionner. Et il est aussi très vigilant en ce qui concerne l'esprit de la série. Je sais qu'il y a des... Parfois, j'ai une certaine tendance au burlesque et à déraper un peu dans la facétie. Et le château des étoiles, c'est une série où il y a de l'humour, mais où ce qui prime, c'est l'aventure, avant tout. L'aventure est le merveilleux. Et de temps en temps, elle est agrémentée par de l'humour. Donc, il faut respecter ce dosage-là. Et c'est vrai que par moments, moi, j'ai eu tendance à déraper un petit peu et j'ai été sévèrement recadré par Alex. C'est pas vrai, en plus. C'est toujours toi qui recadres. Oui, mais je te vois français sourcils. Et ça m'intimide. Et en fait, il y a ça. Et puis l'esprit même de la série, la cohérence de l'univers. C'était bien pouvoir échanger comme ça pour être sûr de rester vraiment dans les canons du château des étoiles. Et donc toi, quand tu recevais ces scénarios, par ce qu'ils viennent nous dire, évidemment, mais tu étais, j'imagine, agréablement surpris par la virtuosité d'Alain et surtout les idées qu'il a pu développer dans le sport. Non, je ne t'ai pas surpris. Pas du tout. Tu t'y attendais. Bah oui. Bien sûr. Et s'il n'avait pas fait ça, là, par contre, tu aurais été surpris. Là, j'aurais été surpris. Tu lui as demandé de participer justement pour ça. Bah oui. Moi, j'étais marqué. Scénariste virtuose. Non, en fait, je suis fan d'Alain depuis ses débuts. Et il se trouve que ce qui est remarquable chez lui, c'est sa capacité à écrire et à ne pas lâcher sur trois aspects de l'écriture qui donnent des sensibilités très différentes, en fait, qui sont l'aventure, l'humour et le merveilleux. Et en fait, c'est un... Il y a beaucoup de scénaristes qui sont brillants sur un de ces trois domaines ou deux. Mais les trois, ils sont très, très rares. Et voilà, Alain a cette spécificité-là. Et c'était... Bah, évidemment, c'est... Bah, c'est au cœur du Château des Étoiles. Et voilà, donc... Alors, ce qu'on n'a pas fait depuis le début, on est rentré directement dedans. On imagine que tout le monde a vu les chimères de Venus qui sont sorties au mois de mars, je le rappelle. Mais peut-être tu peux nous donner juste des petits éléments de cette série qui comptera trois volumes, dont le premier est sorti, comme je viens de le dire, au mois de mars. Mais tu peux nous en dire un petit peu plus, quand même, sur l'histoire. Alors, on est en 1873, fin 1873, début 1874. Cela fait plusieurs années maintenant que la conquête de l'éther a commencé dans l'univers du Château des Étoiles. Et les puissances terrestres, les empires terrestres se partagent le système solaire. Ils colonisent les planètes du système solaire. Mars a échoué aux Prussiens et l'Angleterre et la France se disputent Vénus. Et c'est dans ce contexte-là qu'une actrice d'opéra bouffe, car nous sommes quand même sous le Second Empire, donc la grande époque d'Offenbach, une actrice d'opéra bouffe, Hélène Martin, décide de partir pour Vénus à la recherche de son fiancé qui est un opposant, un poète, un opposant à Napoléon III qui a été envoyé au bagne sur Vénus, puisque tous les banniards de Cayenne ont été transférés sur Vénus pour aider à la colonisation de cette planète hostile. Et voilà, Hélène partie pour cette aventure qui va lui réserver bien des surprises et bien des dangers. On sait si elle va le retrouver, son amoureux ? Le mystère reste entier. J'ai essayé. Alors on saura en lisant le tome 2 ? On le saura en lisant le tome 2. Exactement. Est-ce que vous avez encore des choses que vous voudriez partager avec nous sur l'univers ? Étienne, tu as peut-être des choses que tu veux rajouter qu'on n'aurait pas dites encore ? Au départ, j'ai un peu pris ce travail comme un travail de commande, mais sans réaliser ce que je faisais, parce qu'on ne prend pas un travail de commande comme ça qui dure un an et demi, deux ans ou plus, ou trois ans, on verra. Et donc, j'étais obligé de m'appliquer beaucoup plus que ce que je fais d'habitude. Et je dois avouer que maintenant, sur le tome 2, je commence à dessiner mieux, avoir plus de facilité à force de regarder mes mains dans la glace, de recommencer, parce que c'était ça, j'étais tellement peu sûr de moi que j'avais l'impression de réapprendre à dessiner réaliste, ce que j'avais perdu l'habitude. Je dessinais plutôt un style cartoon. Et alors là, de me replonger dans du dessin cohérent et crédible, j'ai l'impression que maintenant, ça m'a quand même aidé techniquement et puis je dessine plus facilement. Oui. Et puis au niveau couleur, j'ai progressé aussi. C'est le genre de travail qui quand même vous pousse un peu en avant. Il y a une chose que je me suis demandé, là c'est vraiment tout à fait personnel, ce n'était pas prévu de vous poser comme question, mais par exemple, il y a une chose qui m'a étonnée dans ce que tu as dessiné, c'est cet ascenseur éthérique là et je me demandais d'où ça vient, est-ce que tu as eu besoin d'avoir une documentation pour le faire ? Bon, un ascenseur, c'est un ascenseur, mais celui-là est très particulier quand même. Alain m'envoyait une flopée de documentation d'époque, de gravure d'époque, d'illustrateurs d'entre 1870 et 1900 qui avaient déjà imaginé des fonds futuristes avec des ascenseurs, des trucs les plus fantaisistes qui soient et puis on fait une espèce de moyenne et voilà. Ce qui est marrant avec l'ascenseur, cet ascenseur atmosphérique, c'est que c'est un concept de science-fiction moderne en fait. Ce n'était pas tellement quelque chose qu'on imaginait à l'époque de Jules Verne, c'est plutôt de la prospective scientifique d'aujourd'hui. Il y a des scientifiques qui songent sérieusement à créer des ascenseurs orbitaux pour éviter de faire des allers-retours avec des navettes ou des fusées. et je trouvais amusant d'adapter un concept de science-fiction ou de prospective moderne, d'anticipation moderne à cette époque-là où les concepts anticipés à l'époque de Jules Verne étaient des choses qui ont pour la plupart été réalisés aujourd'hui et là c'était quelque chose qui n'a pas encore été réalisé donc le retranscrire à cette époque-là et effectivement j'avais fourni à Étienne pas mal de docs sur l'époque évidemment parce que cet ascenseur comme on est sous le Second Empire a forcément été réalisé par les équipes et les ingénieurs de M. Eiffel qui s'y connaît en structure métallique complexe. Très bien. Oui, il y a vraiment un plaisir à aller chercher tous ces éléments-là et quand on a raconté qu'effectivement les personnages, les bagnards sont envoyés de Guyane à Vénus forcément l'astroport est à courroux. L'astroport est à courroux. Bien sûr. Donc il y a plein de correspondances assez marrantes là-dessus. Est-ce que je voulais rajouter aussi sur le dessin d'Étienne auquel je suis très sensible et que je suis depuis je crois que c'était ton premier Gargouille ? Oui. Enfin, oui, c'est ça. C'est que comme tu disais on est dans le réalisme simplifié mais en fait la simplification apparente graphique déjà demande une intelligence du dessin très importante. C'est simplifié mais pas simple pour retourner. ce qui est formidable c'est que c'est la justesse du jeu des personnages c'est-à-dire que tous les personnages sont justes tout le temps et les expressions sont fines et rien n'est surjoué c'est-à-dire que on n'est pas il y a une inspiration cartoon mais dans les réactions ce n'est pas outré c'est juste c'est drôle quand ça doit être drôle émouvant quand ça doit l'être et ça je trouve que c'est une qualité rare Le scénariste tu te mets dans la peau des acteurs quand tu écris pour eux tu les écoutes parler quand tu écris pour eux et quand je dis des cinémas tu joues la scène tu te dis comment je jouerai ça comment je réagirai ça demande des compétences que tous les dessinateurs n'ont pas parce qu'on peut être un très très bon dessinateur et n'avoir pas d'idée du jeu de la comédie ça demande une compétence de comédien un petit peu d'arriver à incarner c'est un autre ça fait appel à un autre registre de compétences et on peut l'avoir Étienne là Alex là mais c'est pas toujours le cas il faut saisir le caractère du personnage et d'ailleurs sur les personnages je trouve que particulièrement sur le personnage principal sur Hélène non seulement elle joue juste mais Étienne a réussi à lui conférer un glamour et un charme incroyable c'est un personnage qui a un charme absolument incroyable et c'est le personnage sur lequel je suis pas tellement à l'aise parce qu'elle est une cocotte et en même temps elle fait grande dame alors je suis un peu entre les deux et j'aimerais bien faire dériver un peu son caractère un peu coincé déjà qu'elle est corsetée de vue l'époque j'aimerais bien la faire glisser vers quelque chose de plus relâché elle va y venir voilà c'est aussi l'évolution du personnage dans le scénario sans qu'elle soit Lara Croft tout à fait voilà alors dernière petite question qui vont intéresser comme qui peut être intéressante aussi c'est que tu as cartographié quand même Vénus et tu as fait des plans tu sais exactement comment se répartissent les territoires etc je trouve que c'est pareil tu t'es inspiré ou ça sort tout ça dans ton cerveau c'est la réalité c'est des voyages sur place c'est ça pour se documenter il n'y a rien d'autel que le repérage et donc en fait Vénus est bel et bien contrairement à ce qu'on croyait à l'époque Vénus est bel et bien composée d'une atmosphère chargée de nuages d'acides sulfuriques à 400 degrés zelsus quelque chose de totalement invivable à l'exception des zones polaires où il y a un vortex polaire qui assure une certaine quiétude des températures et des conditions atmosphériques qui permet la vie mais une vie qui est comparable due à l'âge de Vénus et à sa proximité avec le soleil et qui est comparable à celle qu'il y avait sur Terre à l'après-histoire au Crétacé entre le Jurassique et le Crétacé donc Vénus est couverte dans ses parties habitables et couverte de jungles et de jungles infestées évidemment de dinosaures et d'anglais et d'anglais sur les océans et donc voilà il a fallu cartographier Vénus qui n'était pas une lance à faire et pour la cartographier évidemment c'est aussi un plaisir de jouer avec la nomenclature à la fois on peut y mettre il y a des véritables déjà Vénus a déjà été véritablement cartographiée par les astronomes donc il y a des termes qui existent comme les tessérés tessérés ce sont des structures en forme de tuiles ou d'écailles qui n'existent que sur Vénus il y a les chiasmas oui c'est sur des vallées encaissées sur Vénus oui tout à fait en vérité et moi j'ai joué pour les noms pour la topographie j'ai joué avec ces noms-là avec des noms de la mythologie aussi tous les épithètes homériques enfin tous les épithètes attribués à Vénus à l'antiquité ce qui donne des termes comme un verticorde ou quinte des adjectifs comme un verticorde ou quinte c'est un épithète de Vénus d'Aphrodite mais ou piperesse tromperesse aussi il y a des noms comme ça qui sont chargés de poésie et d'imaginaire et qui rassemblés sur une carte peuvent donner des choses incroyables si on les mélange à des termes d'astronomie des termes de géologie et aussi des termes du second tempire parce que sur une ligne de chemin de fer du second tempire forcément il y a les stations portent le nom des victoires du second tempire donc on a Solferino Magenta c'est quelque chose qui sent assez familier en même temps aux parisiens du 21ème siècle mais c'était déjà le cas sur Vénus au 19ème donc bientôt des guides pour aller voyager sur Vénus je pense qu'on pourrait envisager d'autant plus qu'il y a tout un complexe balnéaire et touristique qui a été construit par le duc de Chauvigny sur Vénus dans la foulée de Deauville et autres Cap-Bourg et d'ailleurs les personnages on les suit depuis le début surtout les trois personnages principaux qui sont les enfants donc Sophie Séraphin et Hans et maintenant il y a Loïc il y en a un quatrième qui est arrivé plus des adultes mais les enfants vont tout au long de la série ce qui est une particularité qui n'arrive pas tout le temps dans toutes les séries c'est que les enfants grandissent physiquement mais surtout moralement parce qu'ils sont mis face à des choix et puis à des aventures qui les font mûrir très vite c'était vraiment aussi ta volonté de nous accompagner tout au long de ces années quand même parce que ça fait quand même 6-7 ans maintenant que tu dessines 8 ans que tu dessines cette série et donc les enfants ont grandi mais surtout ont beaucoup mûri et on s'y attache de plus en plus parce qu'ils ont des réactions presque adultes donc c'était ton choix de départ de vraiment les accompagner comme ça quand j'ai imaginé le château des étoiles je me suis dit voilà une série dans laquelle je la fais aujourd'hui pour me faire plaisir moi en tant que lecteur auteur bien sûr et lecteur à mon âge mais je voulais absolument rester grand public c'est pas une série pour les enfants mais je voulais que les enfants puissent rentrer dans cet univers de la même manière que moi j'ai découvert ces univers que ce soit Jules Verne ou Louis II de Bavière quand j'étais enfant donc je voulais pas fermer la porte derrière moi je voulais pas dire ah voilà cet univers qui m'a plu et maintenant j'en parle aux adultes je voulais absolument cette porte d'entrée enfantine et je pense que c'est ce qui m'a conduit à avoir un groupe de personnages enfants mais depuis le début il y a les deux c'est-à-dire qu'il y a les enfants et les adultes les enfants sont au centre mais il y a toujours ces personnages d'adultes le roi Louis II de Bavière le père de Séraphin l'impératrice d'Autriche Sissi Bismarck enfin il y a ces deux ces deux groupes qui évoluent en parallèle et l'idée c'était de raconter la conquête de l'espace depuis le début et d'aller effectivement jusqu'à la colonisation donc en fait ça pouvait pas se passer en six mois c'est une histoire qui s'étale sur plusieurs années donc il y a des jeux avec le temps il y a des moments où les enfants se retrouvent un peu prisonnés du temps et le monde évolue donc quand ils sortent plusieurs mois presque un an en fait on passait donc j'ai des petits raccourcis temporels comme ça mais les enfants c'est une aventure au long cours les voyages prennent plusieurs mois enfin voilà ils sont à un âge pivot au début ils sont au bord de l'adolescence et là ça y est c'est des ados et l'idée c'était aussi de pouvoir les faire affronter des problématiques qui sont plus de plus en plus matures à la fois le début est vraiment un récit d'exploration dans lequel les personnages sont confrontés à l'inconnu au danger que pose l'exploration elle-même mais à partir du moment où les méchants vont commencer à s'intéresser à cette technologie et à vouloir faire des choses avec en fait il y a des opposants humains physiques adultes avec des armes et donc vont se poser les problématiques de la violence et puis sur un aspect plus positif des histoires d'amour qui se développent et oui des personnages qui grandissent finalement en même temps que les lecteurs les jeunes lecteurs les lecteurs de mon âge ils grandissent moins les lecteurs les lecteurs les lecteurs Sous-titrage ST' 501